voici le guide des défis de la semaine une de fortnite le premier défi va vous demander de fouiller cinq sacs de braquage alors les sacs de braquage vous allez les trouver principalement dans les nouveaux lieux dit sur fortnite donc éclipse est est donc juste ici à sanguine suite juste ici à rente l'est reprête juste ici et vous avez vous en avez même à frenzy field dans la petite grange qui se trouve juste là ce que vous allez devoir faire c'est d'en trouver cinq donc les sacs de braquage c'est ceci vous allez devoir enfouiller 5 et dès que ce sera fait ben là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en étant équipé d'un objet de niveau rare ou supérieur alors je ne sais pas si ça fonctionne avec les armes de niveau rare ou supérieur mais voilà si ça fonctionne pas avec les armes il faudra obligatoirement trouver un objet de niveau rare ou supérieur donc par exemple une potion un cierre de slab c'est rare parce que c'est bleu là c'est épique parce que c'est violet donc grenade de chocs explosifs télécommandé donc je pense que tous ces objets là c'est des objets c'est des objets voilà tout simplement donc dès que vous avez un objet de niveau rare ou supérieur ce que vous allez devoir faire c'est de parcourir 100 non 1000 mètres de distance pour terminer le défi le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec un fusil à pompe à moins de 15 mètres de distance donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver n'importe quel fusil à pompe ensuite vous allez devoir trouver un adversaire donc là par exemple il y en a un j'ai tout simplement le pinguer pour voir à quelle distance il est donc là il a plus de 15 mètres donc j'ai tout simplement me rapprocher ce que je vais devoir faire c'est d'éliminer cinq adversaires donc cinq joueurs réels pour terminer le défi et débloquer les récompenses le prochain défi va vous demander de recruter un personnage dans trois parties différentes donc pour trouver des personnages à recruter c'est tout simple vous avez vous allez dans l'onglet personnages et là ici vous avez un personnage avec des jumelles par exemple ici avec des munitions ici avec un kit de soins ici avec une explosion donc les joueurs avec les personnages avec un petit logo comme ceci ce sont des personnages que vous allez pouvoir recruter donc vous avez juste à les rejoindre sur la carte et dès que dès que vous allez recruter un personnage comme ceci voilà pour je crois c'était 150 lingots d'or je sais pas j'ai pas j'ai pas fait gaffe enfin bref dès que vous aurez non 250 lingots d'or voilà dès que vous aurez recruté un personnage vous allez devoir le faire dans trois parties différentes donc vous relancez une partie et vous le refaites trois fois pour terminer le défi le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec un fusil de tireurs d'élite ou un fusil sniper donc ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un fusil de tireurs d'élite ou un fusil sniper si vous voulez pas vous prendre la tête en chercher il y a des personnages qui en vente par exemple celui c'est ce personnage là antonia elle vende un sniper à silencieux il ya plein d'autres personnages comme celui-ci kaby kaby lame qui va aussi des snipers donc dès que vous avez un sniper là ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger un total de 500 dégâts aux adversaires avec le sniper pour terminer le défi le prochain défi va vous demander de conquérir cinq points de capture donc les points de capture c'est tout simplement les drapeaux que vous voyez là en face de moi donc vous allez pouvoir les trouver dans n'importe quelle ville comme cri qui poum poum chadis steel brutal basson un peu partout même sur l'île de loot lake il ya un point de capture que vous allez pouvoir capturer et là ce que vous allez faire c'est tout simplement vous rentre dans le cercle attendre que la capture se fasse et dès que vous aurez capturé cinq points de capture comme ceci bas là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec une arme mythique ou exotique donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions la première solution qui est la plus compliquée c'est d'aller tout simplement dans les nouveaux lieux dit par exemple avec l'ipset esthète est allé tout simplement braquer la chambre forte pour obtenir des armes exo mythique donc il ya aussi à retail retraite là il ya aussi à sanguine mais moi ce que je vous conseille c'est de faire une technique beaucoup plus facile beaucoup plus simple donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement vous montrez à frenzy field parler à nolan chance donc juste ici hop vous rendez à cet emplacement là vous parlez à nolan et vous lui demandez de d'acheter trois clés vous achetez trois clés une deux trois voilà de toute façon c'est le maximum que vous pouvez avoir sur vous dès que vous avez trois clés je sais qu'il ya des holocoffres qui se trouve juste ici donc je vous affiche une map avec tous les emplacements des holocoffres si jamais ça peut vous aider donc là je vais tout simplement rejoindre un holocoffre et utiliser mes clés pour acheter une arme exotique ok donc voilà ici vous pouvez voir qu'il ya plusieurs armes proposées vous il vous faut absolument une arme exotique donc qui vous demande deux clés donc là je mets mes deux clés je prends l'arme exotique et ensuite ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement éliminer cinq adversaires pour terminer le défi clés à 0 the c'est 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 c'est